Le Dr Mohamed Jani, ancien ministre de la Défense guinéenne, a volontairement comparu ce lundi 20 mars, devant la cour de repression des infractions économiques et financières à Kiev en abrégé, face à la Chambre de jugement, l'accusé a rejeté en bloc tous les faits qui lui sont reprochés, suivez le compte rendu de Kaba Kante et de Mohamed Salif Kamara. Après avoir refusé de comparaître à l'ouverture de son procès le mercredi 15 mars dernier, l'ancien ministre de la Défense nationale, Dr Mohamed Jani, a finalement répondu présent ce lundi 20 mars, devant la Chambre de jugement de l'accord de repression des infractions économiques et financières à Kiev. Devant le président de la Chambre de jugement, l'ex-homme fort d'Alfa Konde a rejeté en bloc les faits qui pèsent sur ses épaules dans cette affaire. Selon le collectif des avocats de la Défense, cette cour n'est pas encore saisie de ce dossier. Il demande donc à la Chambre de jugement de laisser la Cour suprême se prononcer sur cette affaire avant tout procès. Nous estimons que la juridiction de jugement de la Kiev qui a été saisie par le procureur illégalement doit constater qu'elle n'est pas saisie et renvoyer le dossier, attendre jusqu'à ce que la Cour suprême se prononce sur la recevabilité ou pas, ou du bien-fondé ou pas, d'un intérêt du pouvoir qu'on a formulé. Dans leur réplique, le procureur près de la Kiev et les avocats de l'État dans ce dossier ont estimé que les requêtes formulées par la Défense de Dr Mohamed Diani ne sont pas fondées. C'est pourquoi d'ailleurs, ils ont dans leur plaidoirie invité le président de la Chambre de jugement de rejeter purement et simplement cette requête. Nous avions débattu de façon contradictoire une question préjudicielle soulevée par la Défense. Nous faisons confiance en la Cour. Nous allons nous plier à la décision qui interviendra dans un sens favorable ou défavorable. Après donc avoir écouté les départis, le président de la Chambre de jugement, Kova Jumanidi, s'est prononcé en ces termes. La Cour met les demandes formulées en délibéré pour décision être rendue le lundi 27 mars 2023 à 9h00. A l'image de plusieurs anciens dignitaires du régime d'Alpha Kondi, Dr Mohamed Diani est poursuivi par la Kiev pour défaire de présumé détournement de déniés publics, de blanchement d'argent et de corruption. Et voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de l'avoir suivi. Les informations continuent sur nos différentes plateformes de communication digitale, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn. Restez connectés, Guinée-Belle, c'est là où ça se passe. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada